coucou youtube donc aujourd'hui assez rapidement je vais faire un petit tuto pal tank sur le donjon donc flèche de l'ascension on va être en 17 si je me trompe pas timer non timer c'est pas le débat l'essentiel c'est d'apprendre à tanker ce donjon parce que ce donjon est extrêmement tanking dépendant on voit bien ma transmo ouais amethyst impeccable merci beaucoup donc voilà les copains donc ce sont des viewers tous des viewers on remerciera donc l'una et auquel mage rondoudou et katara pour leur présence dans cette clé je vais donner quelques calls sommaires du déroulement de la clé sur les cuts etc mais le trois quarts des propos que je dirai seront uniquement pour les tanks qui regarderont cette vidéo au niveau des rota cd au niveau des poules etc 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 donc on est en saison 3 de shadowland je le rappelle donc on va avoir les affixes l'affixe pardon encrypted 90% du temps on va jouer avec ur pour la réduction cd voilà il y a un endroit où si les dps font bien leur travail ça ne s'est pas gagné on fera sortir ou pour un skip plus rapide que celui de la saison 2 saison 1 mais autrement ce sera toujours ur d'accord en tant que tanker en tant que tank de base il va falloir prévoir votre route ok pour être capable d'anticiper vos cooldowns défensifs et également et vos coups de burst qui vous permettront de garder l'aggro sachez que à contrario de la s2 en s3 les tanks ont un poil plus de difficultés au niveau de l'aggro sauf certains tanks d'accord parce que le dps des enfin le burst dps de nos amis dps a vraiment augmenté de façon exponentielle d'ailleurs il est possible que vous me voyez perdre l'aggro si certains des cas dps frost font un petit peu les enfants justement ok donc très rapidement au niveau de la route on va faire un méga pack aux poules d'accord on en fera sortir donc ur ok ensuite on fera ces trois mob là pardon on fera ces trois mob là standard ok ensuite on arrivera ici on fera également sortir ur avec donc ce pack puis on fera le boss avec ur ça change rien et ensuite ici dans en règle générale on fait les deux packs en même temps et on les ramène ici sauf que là on va on va se contenter de faire pack par pack à cause des shades qui vont nous obliger à quitter le cac et qui vont être problématique avec les tirs ailleurs ok donc on fait pack par pack ok ici on fait ça et ça ici on fait ça je fais la route extrêmement rapidement et ensuite j'expliquerai des points de vue tanking ce qui se passe ok ici on link aura peut-être les deux ça dépendra de mes cd normalement oui mais on verra ok ensuite ici avec ur ça change rien là là par contre c'est un link obligatoire ces deux là parfois je les fais parfois je les fais pas là je les ferai parce que on va pas non plus se prendre la tête pour pas grand chose ici on fera ce pack là on fait le boss avec ur bien évidemment ensuite on change d'étage et donc c'est ici que nous prendrons ou voilà juste pour pouvoir skip ensuite rapidement donc ça ça et ça voilà voilà d'accord ici on fera ça puis ensuite on fera cela tout simplement d'accord puis bien sûr le boss avec ur ça rien d'extraordinaire en fonction du timer soit on prendra les deux membres en même temps soit non il ya une prise de risque à calculer je sais pas on verra j'y suis pas encore et là on fera ur ok donc là quand on regarde un petit peu l'étendue des packs que nous avons fait cher viewers de youtube il faut qu'on soit capable en tant que tank de prévoir nos cd donc ce pack là va être extrêmement dangereux même si on est qu'en semaine tyrannique il faut le respecter j'ai décidé de solo cut le goliath donc ça veut dire que je vais retarder un petit peu ma survie je vais baisser légèrement ma survie notamment au niveau de l'avenger shield afin de pouvoir libérer mes dps en espérant qu'ils arrivent à cut comme il faut les fustigatrices mais dans le doute je vais quand même prévoir du cd dps du cd df pardon pour moi ne pas mourir et que moi il soit délesté au moins d'une personne à soigner dans le groupe ok donc voilà ce pool là il faut le respecter on peut vider d'un cd dessus parce qu'on a un ur à l'intérieur et ensuite on a un pack complètement risible et complètement inutile ce petit pack de 3 d'accord ensuite ce pack là pareil il va falloir le respecter un peu moins problématique parce qu'il n'y a qu'une seule fustigatrice et qu'un seul soigneur d'accord mais on va quand même le respecter dans les règles de l'art donc on mettra quelques petits cd mais rien d'extraordinaire parce que là par contre sur ce boss là en tyrannique il est important que nous ayons les rota cd impératif et la rota cd je l'expliquerai au cours du boss ok là rien à signaler surtout en 2x2 enfin en 2 packs ici pareil rien à signaler de particulier on a du kiting bon on est très pauvre on a un match frost qui va ralentir mais on va se démerder d'accord la magistrate je la prendrais peut-être avec j'ai oublié de le dire peu importe et ensuite on arrive ici là il n'y a absolument aucun problème et ici si je double pack donc si j'ai mes cd ce qui sera théoriquement le cas parce que j'ai un ur juste avant et ici j'ai fait des packs très simples qui me coûtent pas très cher en cd si on double pack ben on va dépenser du cd on pense regarder des anciens rois on pense à l'hardent def on pense au trinket use etc voilà on pense à tout ça là rien à signaler extrêmement simple ce morceau là là il faut du cd def et il faut également du cd dps parce que c'est sur ce pack là typiquement vous pouvez perdre l'agro et que vos dps peuvent se faire éclater dès lors que vous n'utilisez plus la lance enfin dès lors que la lance était pop bien sûr là rien à signaler ici on respecte le pack on fait gaffe on se sauve un petit peu nous de sorte à ce que le il puisse se concentrer sur les autres qui vont prendre des dégâts parce que c'est toujours comme ça que vous soyez en pick up point team il y a des dégâts qui sont pris dans ce pack là le boss là n'est absolument pas un danger pour le tank et en pas le temps qu'on va pouvoir faire de l'assist j'y reviendrai quand on sera dessus là rien à signaler rien à signaler rien à signaler le tanking de orifrion on mettra un chapitre à part dans la vidéo parce que le tanking d'orifrion est quelque chose d'extrêmement spécifique et qui se doit d'être optimisé notamment en tyrannique par rapport au cd dps mais j'y reviendrai quand on sera dessus rien à signaler quasiment rien à signaler et rien à signaler ok et le dernier boss tout le monde le connaît je ferai un petit tuto quand même dessus mais voilà donc grosso modo on prévoit un petit peu nos cd nos cd défensifs et nos cd dps en fonction de la route que l'on fait en tank ensuite bon pour ce qui du paletang plus spécifiquement l'arbre de talent c'est une opti survie qui est maintenant en fin de compte la même chose que l'opti dps vu qu'on a le double lège à présent nous sommes nous sommes le 3 avril pour ceux qui se poseraient la question sur youtube donc opti survie via le bouclier sacré opti grosse survie via la résistance finale que je pourrais enlever si je le souhaitais j'en ai pas besoin mais juste encore une fois pour aider un peu plus mon heal je reste en bubultaunt la fameuse bubultaunt ok on a une assist heal je prends une opti assist heal ici via la main du protecteur compte tenu du fait que nous avons déjà un mage frost auquel mage que je remercie encore une fois pour sa clé c'est lui le propriétaire de la clé qui va donc perma ralentir les mobs donc la terre consacrée n'a pas de valeur à proprement parler avec en présence d'un mage givre en tout cas pas dans cette clé d'accord bon après un esprit inflexible le blind qui peut être très utile pour faire des cuts de masse etc le dessin divin ça c'est parfaitement standard ok au niveau des stats en paletank on est sur du hat mastery d'ailleurs j'ai énormément de hâte ah mais voilà oui d'accord j'en gagne un petit peu à droite à gauche on est sur du hat maîtrise donc j'arrive à 52% de blocage qui vont donc se convertir en je vous montre via le 2p parce que j'ai 2p j'ai pas 4p mais j'ai 2p ok ils vont se convertir en 64% de blocage d'accord ici pour les pro paletank si vous voulez regarder mon blocage je vérifie sur le stream que cela se voit bien ouais vous l'avez ici ok donc ça va se transformer en ça voilà ça c'est le but de survie du paletank qui est comme ça trinket je joue encore en double use je réfléchis à passer sur le codex de la première technique mais le double use est quand même extrêmement confort notamment en blocage voilà donc maintenant on va y aller on va me lancer un appel je suis sur discord avec eux mes copains donc je ne on est sur twitch en parallèle de cela la vidéo youtube viendra d'une extrapolation d'une vod de twitch je ne lirai pas le chat je leur ferai des calls sommaires et on va parler uniquement tanking dans cette vidéo allez c'est parti tout monde était prêt voici un pool auxquels tasse c'est à clé ok on n'a pas de meta qui s'est fait chier dessus c'est big amethyst tu feras les cut triangle catara pardon amethyst cut triangle gauche catara l'autre fusti donc là pour le setup on pool en body on consacre on va chercher le goliath on le pool et maintenant c'est parti moi je reste sur le goliath je reste sur le goliath j'utilise mon trinket the other side au début avant d'avoir trop de stack necrotique parce que sinon il n'a tout simplement pas de valeur d'accord je garde mon avengers shield pour le recut goliath parce que je le c'est maintenant ok je bull taunt alors là il y en a une ombre malayante qui est venu faire un bisou à un dps ce sont des choses qui arrivent voyez j'ai encore mon cut qui est revenu là maintenant le goliath a son bouclier qui a été détruit avant qu'il refasse le plein d'énergie du coup il ne recastera pas parce qu'il est à moins de 40 d'énergie d'accord ça il faut le savoir aussi voilà un pool qui s'est extrêmement bien passé là en tant que pal tank je me mets sur la fustigatrice je me mets toujours sur le mob qui va caster le plus de spell parce que via le gladi 20 et le légendaire du gladi 20 je vais lancer des avengers shield automatique là j'ai un truc à dispel voyez il ya une arme à récupérer par terre d'accord j'ai dispel au torrent arcanique alias racial blue elf voilà nous sommes côté horde j'oublie de le préciser donc la grande force du pal tank ce sont ses cut chers amis de youtube donc on joue là dessus on target toujours le mob qui va faire le plus de cast en règle générale ce n'est pas à moi de solo cas de solo cut les goliath mais là pour une question de facilité c'est ce que nous faisons ok donc là on bute les shades parce que on laisse pas les copains dans la merde qui c'est qui est parti catara gg voilà et c'est parti ok pour l'instant ça se passe très très bien pas de contrôle sur le prochain pack parce qu'on n'est pas en fortifier donc on n'est pas obligé de le sur respecter ok donc catara premier cut fustigat je solo cut goliath amethyst deuxième cut fustigat je m'occuperai du soigneur également donc au niveau du pool ici les copains on cible le goliath et on lance son avenger shield dessus j'ai pas le cut ça va pas fonctionner désolé il était target mais il n'a pas voulu partir très bien la jeu blue elf jeu blind pardon parce qu'il y avait beaucoup de cast qui passaient en même temps y compris la doctrine il faut savoir que la doctrine des avoués du soigneur une fois que vous l'interrompez il ne la recaste pas tout de suite du coup on est bien niveau rota cd j'ai pas mis grand chose parce que j'avais mon gladi 20 qui tournait d'accord donc rien d'extraordinaire là j'ai un cut à faire sur le point rebelle c'est fait je tanque toujours les mobs en étant sur le côté je ne me tourne pas vers les cac à cause du balayage de l'avant-garde ok là j'ai beaucoup de nécro j'ai une pote kyrian de dispo est ce que je stresse la réponse est non parce qu'on a le goliath qui passe en recharge je garde mon gladi 20 je ne réutilise surtout pas mon gladi 20 parce que le boss derrière lui va falloir le respecter d'accord on finit cette shade rapidement rapide katara on n'essaie pas de pas trop la tanker ok ce boss maintenant boss extrêmement compliqué en tank les amis donc comment ça se mène on pull le boss on laisse le piaf choisir la direction et une fois que le piaf a choisi la direction et ben on met le boss dessus on demande aux copains de faire gaffe aux orbes c'est la seule et unique priorité je suis sous ardent def vous voyez je suis sous ardent def je reprends hur parce que sinon voilà je sors de la zone maintenant je vais repaquer du coup je suis obligé de passer dans les boules mais peu importe c'est pas grave voilà hur est mort le piaf s'envole enfin le kintara s'envole pardon et du coup c'est bon ok katara il faudrait quitter le cac dommage voilà le plus dur du fight est fait ensuite je prévois la descente à la descente qu'est ce que je vais avoir j'ai un ardent def qui est dispo c'est très bien j'ai encore un trinket ok j'ai encore un gardien d'ancien roi donc là je ramène kintara sur le piaf j'ai ardent def et là je gladi 20 et je spam le bouclier du vertueux pour deux raisons la première parce que bouclier du vertueux c'est la mythique passive du pâle tank ok et deuxièmement parce que en mettant donc un petit gardien d'ancien roi pour être sûr en mettant des bouclier du vertueux je prolonge la durée de mon ardent défenseur qui réduit les dégâts de 20% voilà j'ai encore deux trinket de dispo le piaf enfin kintara s'envole donc tranquille là maintenant je tape le but j'essaie de gratter et de mettre plus de secondes sur le bouclier du vertueux pour avoir ça de moins à gérer ultérieurement d'accord attention aux orbes les copains juste faites attention aux orbes et ça va se dérouler tout seul là le boss va descendre voyez je ramène tout au même endroit et là je vais utiliser un de mes deux trinket d'accord voilà tout simplement très bien j'ai mon ardent def qui revient pour la prochaine frappe d'accord donc là je ne bouge pas c'est le moment un peu serré maintenant il vient de frapper j'étais sous ardent def pas de problème je le ramène là je ne risque rien parce que j'ai lancé mon gladi 20 juste avant donc j'ai un shield absolument monstrueux d'accord et le fight est fini maintenant je vais demander à mes dps de se mettre aux alentours du carré non les amethyst on le fait en bas oui à cause des à cause des shades c'est trop problématique donc là normalement en effet amethyst il est habitué à ce qu'on aille en haut là bas dans le coin mais avec les shades je préfère éviter parce que c'est une grosse prise de risque pour pas grand chose voilà et voilà et là tout simplement je tanque les mobs dos vers le mur ok comme ça c'est parce que les mobs s'ils se barrent alors en plus ils bougent un peu ces mobs ils bougent un peu tout seul c'est un petit peu des fumiers on va dire mais voilà je tanque les mobs dos vers le mur comme ça s'ils dashent ils dashent dans un mur et ils bougent pas à part celui-là voilà qui a décidé de forcément s'excentrer un peu on fait attention à la shade on la stun parce que du coup les copains sont très souvent au corps à corps forcément ok le pack étant sur le point de se terminer on commence à se diriger vers la suite juste là là eux par contre je les pull back donc hop comme ça je me cache histoire que tout soit bien paquet on verra après pour les shades comme ça je vais pouvoir vous montrer également voilà et là vous voyez là tel que je suis placé là eh ben le tirailleur il est coincé il ne peut pas bouger si vous voulez d'accord par contre cela sous-entend quoi cela sous-entend que il va falloir que les tps fassent gaffe parce que les shades vont rester coincés ici ou aussi en fin de compte en tout cas au début donc là vous l'avez pas vu mais j'ai utilisé un trinket de de the nine donc the nine c'est l'ancien raid d'accord parce que ce trinket là est insensible aux nécrotiques mais ça éventuellement si j'y pense j'en parlerai juste à la fin de la clé c'est pour moi le meilleur trinket du 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 des semaines nécrotiques ok donc là on est paladin qu'est ce qu'on fait on fait ça on fait pop les mobs on espère parce que j'ai oublié de le dire qu'il n'y ait pas de spell dégâts ou de spell heal qui partent on cancel la bulle et maintenant on set up de l'agro pourquoi bulle juste avant c'est parce qu'en fin de compte si les griffes furtives vous tapent avant que vous ne les ayez tapé elle vous stun j'aime autant vous dire que c'est pas très 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 agréable donc là on va kaiter parce à cause de la longanimité je ne pourrais pas destaque pour l'instant ça y est j'ai destaque et je peux y retourner j'y retourne toujours avec un bouclier du vengeur disponible histoire d'avoir une mitigation présente je trinket d'os comme ça je face un peu et là je prévois mon prochain pool je sais que mon prochain pool il est standard d'accord donc là il faut que je kite donc en kaitant j'en profite pour aller chercher la magistrate là bas que je taunte et que je stun et qu'il fallait pas grip tant pis alors là c'est que là je pense qu'amethis il a voulu trop bien faire le chat qu'est ce qui s'est passé cette magistrate si vous si vous la stenez alors qu'elle est en train de descendre ça la fait légèrement buggé vous arrivez à gratter 2-3 secondes où elle ne fait rien en fait voilà alors ensuite sur le prochain pool avec une magistrate à l'intérieur on va engueuler les dps et les heals qui n'étaient pas au corps à corps qui du coup complexifie le tanking de ce mob là mais ça je sais qu'ils le savent c'est juste qu'ils ont envie de me réfléchir dessus parce qu'on est sur youtube voilà donc ça je connais je sais comment ça se passe je visualise parfaitement la mentalité de mes copains très bien donc là il ya plusieurs facteurs à prendre en compte on sait qu'on a une griffe furtive à l'intérieur alors attention voilà il faut impérativement qu'on la frappe avant qu'elle nous frappe tous au cac au keltas please c'est je vais la derrière ur et ce sera bon maintenant parfait pourquoi rester au cac de la magistrate en fait la magistrate ne fait pas son sort darkseeker le chercheur sombre qu'on appelle elle ne le fait pas tant qu'on est tous à son cac et donc du coup c'est ce qui fait le plus mal au tank d'accord donc c'est ce qu'on cherche justement moi j'ai envie de quand c'est le mystère peut-être je sais pas bon là c'est ma faute j'ai pas quand c'est le mystère que j'étais en train de vous parler on va prendre on va prendre un petit reste tranquille la magistrate si vous restez tous à son cac elle ne fait pas elle ne fait pas son chercheur sombre et du coup elle vous fait beaucoup 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 moins mal mais à contrario cette semaine elle vous met du nécrotique voilà sort le chien hop je vais solo cut l'étoile premier cut de tête de mort catara deuxième amethyst donc là j'aurais pu double pack mais le pattern ne s'y prêtait pas à cause de ma mort d'accord là voyez je garde un je garde mon bouclier du vengeur merde bah non je le garde pas il faudra peut-être un backup sur l'étoile ok le tasse il faut que l'étoile ok le tasse merci là je vais ramener gentiment sur la magistrate vous voyez les dégâts qu'elle me fait rien qu'avec son chercheur sombre c'est quand même pas négligeable ok cette ombre là je la stun comme ça elle va se prendre un ou deux petits clips histoire de marquer le coup voilà et maintenant on va faire ce petit pack là rien à signaler sur ce pack si ce n'est que ça fait quand même assez mal en tyrannique beaucoup moins là si tout le monde vient au cac on est très très bien elle va dash pas très loin voilà c'est parfait bon en plus elle se fait balader droite à gauche donc là attention en paladin avec le glas divin avec le glas divin le gros souci c'est que vous faites un cut de masse et du coup vous montez très très haut en nécrotique alors que si vous les laissez caster ben vous pouvez vous soigner comme un sauvage parce que vous avez beaucoup moins de nécrotique les castes ne mettent pas de nécrotique ok j'ai pris la lance ok donc sur le prochain pack on connaît sa route on sait ce qui se passe on sait qu'il va pas falloir mettre trop de cddf sur le prochain pack parce qu'on va en avoir besoin sur celui d'après ok donc là on va demander aux dps de taper ur on met un petit shield on met un prix on se prépare à blue delf maintenant voilà comme ça il y a une arme à récupérer par terre on sait qu'on a ur qui vient de pop donc on peut quand même glas divin parce que du coup on est de forte chance qu'on le récupère après je pot pour cancel mes nécrotiques comme ça je suis de nouveau soignable ok ur vient de mourir on va stone le tirailleur histoire qu'il bouge pas au début en tout cas vous voyez je le mets orienté vers le vide il ne pourra pas jump ou en tout cas s'il jump il jump pas loin et là le pattern est plus que correct pour pool donc ça va partir sur un pool maintenant c'est un pool et là il faut que les dps tapent comme jamais tout simplement alors j'aurais pu retarder un peu plus mon ardent défenseur ok j'aurais pu le retarder je l'ai mis parce que j'ai gardien des anciens rois qui peut tourner derrière d'ailleurs il va partir maintenant mon ardent def est fini donc mon gardien des anciens rois c'est à son tour d'entrée en jeu entre guillemets j'ai encore une bubule pour cancel aura enfin pour cancel les nécrotiques donc avec une bulle cancel aura ou une bulle taunt un petit peu comme on veut je vais stun un petit peu cette magistrate pour éviter qu'elle me fasse un peu trop mal j'ai destaque et du coup mes nécrotiques de façon totalement naturel ok voilà et le combat est fini on a eu de la chance le pattern était propre là on demande aux dps de taper en prio l'étoile n'oubliez pas que ce mob là via une aura fait que les alliés proche subit 75% de dégâts en moins des attaques à effet des attaques à zone d'effet ok donc tout ce qui est tempête de givre enfin enfin pardon le blizzard je vais y arriver orbe gelée etc ça leur fait pas de dégâts 75% en moins en tout cas du coup on tape en mono cible ok voilà un bêtise qui me fait promener à droite à gauche j'ai ce que j'allais dire voilà j'ai pas l'habitude de jouer avec un des cas donc voilà qui plus est un des cas frost bien faites l'âme faites l'ombre faites l'ombre faites l'ombre on perd plus de temps à ne pas la faire pour qu'on prenne le piaf là on est quatre en combat donc voilà ensuite on va demander un petit ship sur l'inquisitrice de gauche sur le pack là qui arrive donc voyez en termes de cd je sais que j'ai un ardent def j'ai pas gagné dans ses rois j'ai un trinket bon j'ai un gladivin on va demander un petit ship sur l'étoile ok le tas s'il te plaît merci et là on est parti on pull on laisse back très bien on a un des cas c'est vrai on a un des cas et là on fait attention à l'agro parce qu'en fait vu qu'il y a le chef des squads dans l'équation et bien malheureusement on peut en paletank ne pas générer assez d'agro à côté on va dire on fait attention à la frappe de déferlante voilà c'est ma faute j'aurais dû l'orienter vers l'extérieur j'aurais dû l'orienter tel que je suis actuellement vous voyez là où je suis on reste sur le champion pour que de sa doctrine voilà parfait la magistrate bon si on a un grip elle revient sinon on ira c'est pas gênant très bien c'est l'inquisitrice qui est venue why not c'est un peu risqué mais pourquoi pas attention aux shades attention les copains aux shades s'il vous plaît ok le boss d'après nous qu'est ce qu'on sait on sait qu'il fait pas de dégâts sur le tank très peu par contre on sait que sur le groupe donc les casters ici donc rondoudou auquel tas auquel match pardon il va leur mettre des saignements ça va être un vrai bazar etc etc donc on a fait enfin j'ai oublié de le dire mais j'ai fait exprès d'essayer de garder la bénédiction de protection qui peut enlever un saignement je suis en build assist heal donc je peux remonter les gens il y a de très fortes chances que ça se passe bien pour ce qui est du tanking le plus simple c'est on le tank de chaque côté en fait donc je vais l'emmener au carré on va pull en 3 2 1 c'est parti je l'emmène aux alentours du carré alors c'est pas du tout une science exacte c'est à peu de choses près vous allez voir comment ça se passe pour faciliter la vie de vos casters et de vos corps à corps donc là il y a une orbe qui vient de pop merci pour la bl nice on fait gaffe à l'orbe notamment quand il y a ur la visibilité est un petit peu pourrie on va dire d'accord on sait qu'il y a une autre orbe qui va pop bientôt sur le prochain dash ok et maintenant on trace on traverse en fait vous voyez on va ailleurs d'accord on s'éloigne à l'opposé en fait et là regardez là si mes casteurs prennent le temps de se déplacer là où je suis regardez regardez la visibilité qu'on a pour éviter les orbes c'est quand même enfin ça change totalement la difficulté du combat vous voyez bon apparemment les dk aiment bien s'envoyer en l'air voilà hop peut-être que si ça éclate la carapace en antique c'est possible que non peut-être hop là c'est bon on a évité nos boules hop c'est bon le dash est revenu je l'amène maintenant au carré et là regardez là si les casteurs se placent bien donc là il va y avoir un bim il va y avoir un bim donc là ils se mettent pas devant bien évidemment et là maintenant ils peuvent venir devant et regardez un peu cette visibilité qu'ils ont regardez un petit peu le temps qu'ils ont on a presque deux secondes pour voir l'orbe arriver c'est même clairement de trop en réalité on devrait le tanker beaucoup plus près pour optimiser un petit peu les temps de trajet et tout ça on pourrait le tanker un peu plus près des autres orbes mais on va dire que là c'est pour donner un peu de place et pour bien illustrer mes propos ok voyez c'est bon la deuxième orbe est posée je repars dans l'autre sens ok donc voyez bon j'ai même pas besoin d'assist heal parce qu'on a rondoudou qui est clairement au taquet au niveau du heal on va pas se mentir j'ai pas besoin d'assist heal j'ai pas besoin de tiens je vais mettre une bop sur au calmage comme ça il saignera plus voilà comme ça peut-être que rondoudou peut avoir une fenêtre de dps etc voyez le bim j'essaie toujours de l'orienter là où il n'y avait personne comme ça ça évite que les gens aient à sortir et à bouger pardon pour éviter le rayon et voilà le boss est extrêmement simple nous sommes en 17 tyrannique nous sommes en 17 tyrannique donc ça équivaut à aller au moins une 20 voire 21 tyrannique de la saison 2 alors certes on est déjà en double lèche l'e-level est monté etc mais c'est un boss qui se doit d'être respecté au niveau de ses dégâts sur les membres du groupe ok donc c'est ici qu'on va faire où je vous rappelle ma route on va faire où on sait que ce mob là les lions qu'on va taper en même temps que vous on sait qu'il nous fait pas trop de dégâts sur nous donc nos cd donc ardent def garder d'anciens rois etc on va pas forcément les mettre non on va peut-être se les garder pour le boss qui arrive pas longtemps après enfin le garden def on va pouvoir le mettre mais pas le garden des anciens rois ont peut-être se les garder pour le boss qui arrive pas longtemps après qui lui par contre fait très mal sur le tank quand même ok je chope la lance kyrian ça c'est fait on évite de se taper un aller retour jusque là rien d'extraordinaire là on rappelle à nos dps que c'est ou moi le premier je cible ou en main target histoire de lui mettre quelques spells mono quand même pour être sûr qu'il ya un déphasage qui se créé avec ses copains parfait on annonce aux dps que je solo que tout puisque alors là vous n'êtes pas obligé d'être paladin vous avez pile poil le timer des cuts sur vous du moment vous êtes corps à corps voilà si jamais il avait le temps de refaire un cas vous le verriez voyez je suis à cinq secondes de temps de recharge de mon de mon kick voyez bon il est mort mais voyez j'ai juste de récupérer le kick à l'instant et voilà on fait la shade ici cette semaine attention on fonce pas tête baissée parce que la shade nous maintient en combat on s'assure bien d'avoir le petit bouclier blanc au dessus de nous ici là on sert bien à droite et ici on skip comme on faisait un skip avant c'est à dire ouais il y a quelqu'un qui est en combat il y a quelqu'un qui est en combat donc celui qui est en combat meurt et je le réserai par contre il meurt vite si possible donc voilà en fait si vous passez trop sur le pack il y a une petite flaque noire très très pénible en réalité il y a une petite flaque noire très très pénible libère pas pichu ah je suis moi et mon combat le fameux bug ok voilà c'est bon je ne suis plus en combat il y a une petite flaque noire extrêmement pénible en fin de compte qui fait un tick de dégâts qui enlève le bouclier de vous ok tu as reçu le rés ou pas non je suis en perma j'alterne entre les phases de combat c'est vraiment insupportable je te spam rez sinon tu vas partir sur un bérez et puis voilà ouais mais pichu pourra te réser du moment que j'ai réussi à la rés n'hésite pas à sous pichu au cas où ouais n'hésite pas à sous ouais oh là là je suis pas en combat je suis toujours pas en combat si tu peux mourir rapidement cancel ta forme allez il faudrait oh quelle tasse c'est bizarre que tu aies pris ça ok il faudrait arrêter de mourir s'il vous plaît sur le skip tout simplement donc ça c'est des trucs qui arrive typiquement extrêmement souvent en pick up voilà je sais pas qui nous a fait rentrer en combat avec avec le skip de wu mais tant pis voilà oui je sais mais là le problème c'est que puis je suis rentré en combat quand elle a voulu passer mais c'est pas grave c'est pas grave ok donc là on de ouais mais avance un peu tu ne seras plus en combat là on laisse passer le temps qu'on demande aux dps de ne surtout pas bouger alors normalement quand on a ou c'est tout de suite beaucoup plus simple parce que du coup les dps sont déjà instantanément ici voyez on attend voilà ben là c'est dommage il y en a qui ils ont pas bougé ils ont pas attendent et enfin ils ont bougé ils ont pas attendu que j'aille cacher tous les mobs derrière du coup on a failli mourir encore une fois là dessus respecter l'école s'il vous plaît je vous en supplie respecter l'école la clé se passe bien ça sert à rien de faire de la gris danse s'il vous plaît allez vous cacher tout de suite allez vous cacher tout de suite cachez vous tous ok donc ensuite je place les signes et là c'est le boss entre guillemets le plus technique au niveau placement tank tirez vous bref vous n'amusez pas à tanker les shades c'est le boss le plus technique au niveau placement tank a très bien parce qu'il a été pull par quelqu'un à savoir orbe gelée ok donc là on fait ur ok ur please je te rappellerai du coup je rappellerai à mes corps à corps de ne pas trop coller la hitbox rouge du boss laissez ur pour l'instant si vous ne le faites pas ce n'est pas grave donc du coup j'ai beaucoup de mal à expliquer le boss en fait le but de la manoeuvre les copains les amis tank de youtube le but de la manoeuvre c'est de rester vous en tant que tank au niveau de ses pieds de sorte à ce qu'il puisse vous frapper avec le piétinement chargé ce que l'on vient de voir à l'instant d'accord et qu'il puisse ainsi transi immédiatement vous voyez comment est ce qu'il a transi rapidement vous voyez comment il a transi rapidement et ça c'est bien pour les cd dps parce que plutôt ben forcément plutôt les cd dps part plutôt ils sont enfin plus vite ils reviennent quoi en toute logique voyez ce que je veux dire donc là on n'est pas le tank on sait qu'on a du backup en ressources on sait qu'on a du backup si jamais on prend trop cher on sait qu'on a une bubule etc là je vais essayer de le tanker avec les 10 stacks sur moi je sais pas du tout ce que ça va donner si parce que j'ai un trinket du coup ça va aller mais en gros vous allez bien voir voyez vous voyez où je suis je reste bien dans la hitbox vous le voyez vous voyez où je suis je suis vraiment pas loin de ses pieds et là il va me frapper maintenant voilà tout le monde derrière puis on se casse on aère un peu le fight ok voilà et je me remets dans la hitbox voyez voyez où je suis et par contre si les corps à sont trop près de la hitbox eux derrière le boss ils vont se prendre aussi le pétidement chargé et le heal peut potentiellement les insulter voilà alors on pas le tank on peut également se lib juste avant le pétidement chargé voilà comme ça on prend pas le debuff mais bon c'est pas dramatique alors en fait tout l'intérêt de se mettre comme ça au niveau de ses pieds il est très simple c'est que du coup si on s'éloigne trop il ne fait pas son pétidement chargé sauf que le pétidement chargé ça lui consomme de l'énergie donc plus il consomme d'énergie plus il passe vite en recharge et plus il passe vite en recharge plus vite on il passe en phase de burst dps voilà pourquoi en tant qu'on se doit d'être extrêmement bien placé sur ce fight ok donc là vous allez voir il va me refrapper et là il transit maintenant voilà voyez et là on est bien là du coup les dps ils peuvent recéder alors qu'en fait si je ne colle pas le boss et bien il ne fait pas son pétidement chargé et il transit beaucoup plus tard il peut même mettre une troisième sable de munitions empiréennes ce qui est un peu dommage ok donc là on prend pas de risque on va laisser le heal taper du coup on se met en bulle ok voilà et puis c'est tout en fait et voilà voilà comment ce boss est tanké donc je rappelle parce que le pool ne s'est pas déroulé comme je le souhaitais en tank vous placez dans le cercle rouge qu'il y a quand vous le mettez en target d'accord vous mettez grosso modo très proche de ses pieds vous rappelez à vos dps de pas trop le coller d'accord parce que s'ils le collent le trop ils vont aussi se prendre le piétinement ok et pour ce qui est de hur au début vous le gardez dans le dos tant pis vous faites une route à cd mais ne demandez pas vos dps à aller le taper c'est trop chiant c'est trop dangereux vu la taille du boss c'est beaucoup trop dangereux on le garde dans le dos et on le fait petit à petit avec le dps du tank quelques clives etc etc donc là on a le temps 9 minutes on prend un par un et là en tant qu'extrêmement simple celui là là on dit au heal ne me heal pas go dps parce qu'en tank on n'a qu'un seul truc qui nous fait mal c'est le diminuendo on rappelle à nos corps à corps de ne pas aller devant le mob devant l'akésis ou l'akésis je ne sais pas on rappelle donc à nos dps de ne pas aller devant et à chaque fois qu'il fait un diminuendo on s'écarte et on revient devant en fait et voyez la vie ne bouge pas alors si on monte en stack trop ça va bouger bien sûr mais là pour l'instant ça va c'est assez tranquille et là c'est le moment où le heal il n'a pas aucun heal à envoyer il n'y a aucun monde où on est censé recevoir un heal voilà quel que soit le healer d'ailleurs ok on a le temps donc on n'a pas double on le sait là on rappelle à tout le monde de venir se paquer s'ils le savent au corps à corps là on va pas le faire on va laisser au calte à sa distance je pense qu'il a déjà posé sa rune ah non il est au cac mais c'est bon la rune elle est là enfin la lance elle est là nous on se place on sait que ça va partir comme ça comme ça comme ça et comme ça donc on se place en fonction d'accord on rappelle à nos chers dps qu'ils n'ont strictement rien à faire derrière le boss vous savez pourquoi parce que en mythique plus il n'y a pas de parade voilà à part sur les coups blancs mais ça on s'en fiche d'accord donc ils peuvent venir se paquer sur le tank ok comme ça on bait à 300% la position de la lance chargée et on bait également son orientation vous voyez tout simplement en fait c'est à dire qu'au début de la vidéo je vous disais que SOA était une clé extrêmement tank indépendant mais si les dps et les heals mettent un point d'honneur à vous pourrir la vie c'est aussi un peu le bazar donc là 3 2 1 c'est parti pas de BL surtout pas de BL on est en tyrannique je le rappelle en fortifié oui on BL ce mob bien sûr en fortifié bien évidemment qu'on le BL sort de là le chien voilà hop je le fais cracher dans une zone où on n'ira plus il va cracher théoriquement voilà et maintenant je me place en zone safe ici et là il va y avoir une nouvelle zone de placer ok il nous ouvre une lance pardon je le fais cracher vers un endroit où on n'ira pas et je me place en zone safe ici un petit peu plus à gauche parfait là vous voyez ma consécration elle était bel et bien en plein dedans et voilà c'est tout on laisse respirer un petit peu le heal on laisse respirer un petit peu tout le monde on rappelle le BL en P2 s'il vous plaît s'il te plaît au Keltas et là on tapera Europool 3 2 1 et c'est parti je pull au taunt into bouclier du vengeur c'est toujours comme ça que ça se passe le pull d'impal tank en tout cas dans 98% des cas on a le shield on met le boss dans le shield nous en tant que temps qu'on sort du shield parce qu'il va y avoir le stomp qui va se mettre maintenant et nous on rentre dans le shield et comme ça on est safe parce que parfois s'il ya quelques secondes de décalage en fait ce qui se passe c'est que le stomp et l'explosion sont en même temps on rappelle au heal de laisser le debuff sur le tank c'est pas un problème on rappelle aux DPS qui peuvent venir dans le cercle du tank c'est pas non plus un problème enfin dans le cercle du debuff c'est pas non plus un problème c'est tant que le debuff n'est pas dispel il ne fait rien aux copains voilà on se met dans le shield on peut retaper on peut remettre un petit cd en Paltank il n'y a pas de souci on évite les charges hop on remonte le celui qui a pris la charge voilà hop on met le boss au bord du shield et ensuite on se tourne vers le mur bon là c'est allé trop vite on demande au heal de dispel quelqu'un de façon totalement aléatoire je vous dis que je vais à gauche quand je regarde le vide donc on prend la plus à gauche parce qu'on appréchaute son placement ok on essaie d'éviter quelques zones mais je vous avoue qu'en tank c'est pas non plus la priorité c'est pas ce qui va vous mettre dans le mal en tout cas pas en pâle pas en pâle tank les copains je regarde le boss il vient de se déplacer c'est très bien donc je monte dans la balance je tire termine c'était limite c'était limite là on se met un petit peu en mode god mode parce que là on est avec un prêtre sacré donc il y a un mass dispel mais si jamais vous êtes avec un autre heal il faut tenir compte du fait qu'il y aura pas mal de stacks sur les membres du groupe donc il faut pas que le heal ait besoin de soigner le tank il faut pas que le heal ait besoin de soigner le tank au début de cette phase il faut que le heal il concentre toute son énergie sur les quatre autres membres du groupe lui compris du coup on est dans le shield ok on laisse le debuff sur le tank le tank a qu'à faire une petite route à céder après tout il est là pour ça le boss est pas trop mal placé ma foi pour l'instant sur la charge voilà on sait que notre debuff a bientôt expiré dans deux donc on reste à l'extérieur pour pas pourrir le bouclier et voilà et là c'est parfait ok attention la charge ok le shield va se poser ouais c'est bon le shield va se poser on le met au bord du shield on invite tous les dps à se mettre devant devant le boss comme ça on a droit à un joli bait en plein direct sur youtube c'est parfait dommage il a fait une détonation avant c'est triste parfait on bouge la charge maintenant voilà le shield pareil on le met à l'extérieur du shield et on se place on met tout le monde devant en fait sauf celui qui va se faire display le rond doudou très vite on se met un petit cdr dans def on se laisse pas descendre on se laisse pas descendre les copains surtout pas on bouge la charge et la charge est bait et c'est parfait nos cac font pas trois kilomètres on claque un peu de puissance sacrée pour remonter les copains c'est notre rôle en pala tank là c'est spécifique au pal tank on invite les dps à se bouger un peu parce qu'il est temps d'en finir avec ce boss il va transi maintenant voilà ok je vais au plus ou moins mon droit à gauche quand je regarde le vide je regarde les orbes comment ça se passe ouais ça va on n'y est pas venu pour rien on est bien ok tout le monde a son orbe j'attends que ça revienne je regarde le boss le boss va se déplacer maintenant il vient de se déplacer je tire si ça veut bien what the fuck ça voulait pas partir voilà c'est la macro qui est partie super et voilà le combat est d'ores et déjà terminé le boss est mort mais ne le sait pas encore là on demande à tout le monde de se mettre devant le boss théoriquement pour éviter que le machin parte voilà à l'autre bout c'est pas grave j'avais qu'à le demander avant là c'est pareil on met tous un petit cddf éventuellement on peut mettre une sacrée sur le hill c'est toujours pire c'est toujours bien la petite sacrée sur le hill c'est toujours très bien vu et par le hill et par le reste du groupe parce que du coup le hill a moins besoin de se focus sur lui attention à la charge alors par contre il aurait fallu dispel un poil plus tôt c'est pas grave on se remet tous devant le boss le boss va tourner soon et il est mort voilà voilà donc SOA je le rappelle c'est extrêmement tanking dépendant mais si la team ne joue pas un petit peu pour vous ça peut devenir un enfer que vous soyez le meilleur tank du monde ou un peu moins bon ça peut être un enfer total ok maintenant juste je reviens par rapport aux fragments de l'égide d'un hill j'avais promis d'essayer d'y penser je viens d'y penser extrêmement simple le fragment de l'égide d'un hill chaque dégâts frontaux que vous allez prendre donc tous les mobs devant vous et à ce qui paraît on ne donne pas son dos en tank j'ai entendu parler de ça moi dans mes cours de tanking chaque attaque frontale devant vous est réduite de x points de dégâts en l'occurrence vu que je l'ai quand 239 réduit de 6230 points de dégâts il faut savoir que l'avantage c'est qu'avec le nécrotique ce soin parce qu'en fin de compte ce n'est ni plus ni moins qu'un soin n'est pas réduit par le nécrotique c'est à dire que si un mob devant vous vous frappe pour 10 000 points de dégâts et bien en fin de compte vous ne recevrez que 3770 points de dégâts dans la tête que vous soyez à 99 stacks de nécrotique ou à zéro voilà merci à tous youtube j'espère que ça vous a plu si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et me suggérez donc éventuellement d'autres vidéos voire même certains donjons vous auriez des problèmes à tanker si vous avez des questions pareil posez les en dans les commentaires et j'y répondrai avec le plus de précision possible n'oubliez pas on est sur twitch également tous les lundis jusqu'au vendredi de 8h à midi 30 et de 4 de 13h30 à 18h 18h30 ça dépend des fois et je vous fais tous de gros bisous merci youtube